Yo tout le monde c'est Daniel et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo en Apple TV vs Android Box donc on va voir quelques différences entre les deux appareils et puis voilà quoi donc là comme on peut voir on a l'Apple TV donc celle-ci coûte 200 euros et nous avons une Android Box je vous montrerai après qui coûte 50 euros donc on va voir un petit peu la différence du boîtier de la boîte et de la télécommande donc voilà c'est quelques petites différences comme ça et parler un petit peu des deux de mots aux entiers sur les deux appareils donc déjà qu'on peut voir l'Apple TV elle est reliée par deux câbles qu'on peut voir l'alimentation et le câble HDMI pour l'Android Box c'est la même chose à peu près la même chose là le câble HDMI et là le le câble d'alimentation donc qui n'est pas pareil celui-là c'est un peu comme comme pour les chargeurs de pc portable et l'autre c'est un peu plus comme les chargeurs d'appareils photo par exemple donc là qu'on peut voir le boîtier de l'Apple TV donc on voit le logo avec TV donc le logo de la pomme la boîte le boîtier est assez sympathique c'est un noir assez sympathique et il pèse un petit poids on voit que là du matos à l'intérieur et que c'est pas de la merdouille pour ce qui est la box Android TV donc voilà on peut voir la marque sonne 2.0 2.20 on sait pas je sais pas trop comment que ça se prononce donc comme je l'ai dit pareil avec avec l'alimentation et le câble de HDMI pour le branchement au niveau du boîtier c'est un boîtier qui est très 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 léger par rapport à l'Apple TV je ne sais pas quelle est la différence de point mais on l'a ça en haut touché le noir est on va dire un petit peu un noir badiam un noir mauvais un noir pas beau donc voilà on le voit la différence de matériaux utilisés lors de la fabrication de l'appareil on la voit réellement dans 200 euros puis 50 euros on peut on peut se douter toute façon qui vont pas mettre qui n'allait pas avoir de très bons matériaux lors de la construire construction de l'appareil quoi donc ensuite la télécommande de l'Android box on va l'appeler comme ça Android box donc qu'on peut voir classique ça reste encore classique bouton home menu je sais même pas comment l'appel ce menu là menu options on va dire l'allumage hop les touches directionnelles avec la touche ok la touche retour volume et volume plus et la petite un petit clic droit en gros clic gauche parce qu'on peut utiliser comme c'est pas non c'est pas un clic droit c'est pas un clic gauche excuse moi ce petit bouton là vous la vous appuyez dessus et puis la télécommande elle bouge comme une souris alors que si vous vous rappuyez dessus puis vous le mettez en télécommande ça va le faire réellement depuis les les touches directionnelles dans tous les cas donc voilà cette télécommande est très légère dégueulasse aussi on va pas se cacher elle est très moche par rapport à la apple tv donc voilà l'appel tv très simple la touche menu la touche on va dire retour en arrière et tout ça la touche de siri play pause et puis plus ou moins au niveau du volume donc elle est très simple très basique et voilà c'est minimalisme la touche le touchpad on va appeler comme ça ouais enfin le clic en gros comme c'est ce qui remplace du coup les flèches directionnelles ici donc ça va déjà plus propre et puis voilà le couloir assez sympathique et le poids et aussi on voit la différence au niveau du poids qui est là quoi ensuite au niveau du boîtier enfin de la boîte vous savez qu'a été mis le produit donc voilà une boîte classique dégueulasse avec le code barre à la con ici et le petit descriptif hop l'apple tv voilà une boîte classique avec la marque et tout ça dessus avec même même la couleur du noir sur le boîtier enfin sur la boîte est assez assez sympathique là pas de code barre à la con et la boîte est on va dire en meilleur état c'est pas du carton à la con comme ici comme on peut voir dans les angles une carton à la con que on le pose pour ça s'abîme donc voilà ici là le fâche j'ai mis fâche sur toutes les photos donc le flash le flash brille au niveau du au niveau de l'écriture ici alors qu'ici le flash on le voit ici qui est tout dégueulasse ça brille même pas enfin rien du tout donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à ce niveau là on voit la différence de prix et moi si je vous pourrais vous recommander c'est l'appel tv toute façon de base la rapa chier vous mettez le prix de toute façon à 200 euros c'est cher mais vous avez le matos qui va nickel après après apple tv il faut bien avoir entendu un petit peu l'univers de l'apple à côté donc un iphone ou des trucs comme ça parce que sinon ça sert à rien du tout de prendre une apple tv si vous avez rien du tout de chez apple donc voilà après l'android box l'android box franchement je l'ai vu j'ai dû l'allumer trois fois parce que c'est franchement c'est pour essayer ce truc qui est à peu près bien c'est que la codi enfin codi oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en krypton version krypton donc 17 et du coup voilà c'est un centre multimédia si on peut appeler ça comme ça et puis dessus voilà on peut installer super repos qui est super connu ce niveau là au niveau de codi mais que mais voilà franchement j'ai installé super repos pour mettre des mises à jour des extensions c'était complètement chiant franchement chiant là des extensions qui se mettaient pas à jour on sait pas pourquoi donc bon là certains trucs c'est la merde après ensuite de ça il s'est déréglé enfin voilà je vais pas donner trop mon avis là dessus mais franchement l'android box à 50 euros c'est pourri franchement c'est pourri après c'est peut-être la marque qui fait que c'est pourri l'écosystème peut-être pourri aussi après là peut-être samsung qui font une android box comme ça avec leur écosystème à eux et ce qui fait que ça pourrait peut-être largement mieux que une box une box bas de gamme de comme on peut voir ici quoi donc voilà j'ai à peu près tout dit là dessus si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je vous dis ciao ciao les amis et à plus pour une prochaine vidéo